Changez votre filtre à huile de type élément en toute simplicité. Pour changer votre filtre à huile, vous avez besoin de chiffon, de gants, de produits nettoyants, d'une clé dynamométrique, d'une clé de vidange adaptée, d'un bac de récupération, d'un entonnoir, du filtre neuf, d'un joint de vidange, du joint d'étanchéité du filtre, de 5 litres minimum d'huile adaptée. Montez le véhicule sur les rampes et serrez le frein à main. Laissez refroidir votre moteur environ 30 minutes. En effet, une huile tiède se vidange plus facilement. Repérez l'emplacement du filtre dans la partie haute du moteur. Ouvrez le bouchon de remplissage d'huile, puis retirez la vis de purge et laissez s'écouler l'huile usagée dans le bac de récupération. Dévissez le couvercle du filtre. Sortez l'ensemble en le posant sur le chiffon pour éviter que de l'huile ne s'écoule. Changez le joint de vidange et ou la vis de purge et resserrez l'ensemble. Lubrifiez les joints du filtre avec de l'huile neuve. N'utilisez pas de graisse. Remplacez le joint du couvercle par le nouveau. Emboîtez le filtre neuf sur le couvercle. Revissez manuellement le couvercle sur le support. Terminez le serrage au couple avec la clé dynamométrique. Remplissez le réservoir d'huile avec environ 4 litres et contrôlez la jauge de niveau. Démarrez le véhicule et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau du couvercle et de la vis de purge. Laissez reposer 10 minutes et refaire l'appoint en huile si nécessaire pour atteindre le niveau maximal de la jauge. Ne jetez pas votre filtre à huile usagé dans la poubelle domestique, mais apportez-le avec l'huile de vidange usagée dans le garage le plus proche. Valeo vous recommande de changer votre filtre à huile lors de la vidange de votre moteur, tous les 15 000 km ou tous les ans, en respectant les recommandations du constructeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !